C'est l'anticipation du besoin de nos clients qui a toujours été source d'innovation chez Cepic. Rappelez-vous que dans les années 90, c'était l'époque du boom des acides de fruits. Comment épaissir avec un pH aussi bas ? Le lancement du Cepigel 305 a permis de répondre à cette demande spécifique tout en sublimant les formules avec un toucher très agréable. Cepigel 305, sous forme liquide et pré-neutralisée, était une véritable innovation de rupture. Une seule goutte de Cepigel 305 et votre formule devenait stable et consistante avec un toucher incroyable. Cepigel 305 a dès lors radicalement changé la vie des formulateurs et des ingénieurs de production. Et il a d'ailleurs fortement contribué à la notoriété de Cepigel 305 dans le monde entier en faisant naître une toute nouvelle formule galénique, le gel crème. La simplicité même. Une formule réalisée à froid ne contenant que le polymère, de l'eau et un peu d'huile. Pour nous, innover, c'est surtout offrir des solutions à nos clients dans le monde entier. Pour cela, nos polymères doivent relever des défis techniques de la formulation qui sont de plus en plus complexes. Nous avons donc développé un véritable savoir-faire de polymériste, tant au niveau synthèse qu'applicatif. Pour chaque challenge technique, il existe à présent dans notre portefeuille le polymère idéal. Un autre point clé pour innover est de contribuer à créer des textures toujours plus séduisantes et attractives pour le consommateur final. Notre objectif est donc d'offrir une palette de polymères riche en nuances sensorielles. C'est l'incontournable facteur de succès des cosmétiques d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, notre ambition est de continuer à s'orienter vers une innovation responsable. Les consommateurs et donc nos clients recherchent des ingrédients toujours plus performants, sûrs, mais surtout respectueux de l'environnement. Nos axes de travail visent donc à augmenter le contenu biosourcé de nos polymères. Pratiquement, nous cherchons à concevoir de nouveaux polymères, soit par polymérisation de synthons biosourcés, ou à partir de polymères trouvés dans la nature, ou encore en imaginant des biopolymères innovants, issus par exemple de procédés de biotechnologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !